on rejoint instagram aussi donc bonsoir à tous bonsoir à tous sur facebook bonsoir à tous sur instagram et puis sur youtube je prendrai le soin sur youtube je prendrai le soin de mettre en fait cette vidéo on va parler de la peur de quitter les réseaux sociaux c'est amusant parce que celles et ceux qui ne connaissent pas je suis valérie je suis facilitatrice en transition de vie je vous accompagne majoritairement en fait sur votre transition de vie professionnelle je m'adresse plus particulièrement aux hommes et aux femmes multipotentiel c'est à dire qu'ils ont beaucoup 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 de centres d'intérêt et qui ont tendance justement se disperser dans plein de projets donc je les aide en fait à se à se recentrer à trouver le lien l'axe commun le point commun qu'il y a entre tous ces centres d'intérêt justement pour qu'ils puissent trouver leur voie leur voie professionnelle une voie en accord avec leur vraie nature et pour qu'ils finalement ils puissent oeuvrer contribuer au monde dans le respect du vivant donc voilà quelle est ma mission je voulais aborder ce sujet aujourd'hui la peur de quitter les réseaux sociaux parce que c'est pas passé inaperçu la semaine dernière je crois que c'est ça on a eu alors une panne ou pas un peu importe c'est pas le sujet on a eu un arrêt un peu brutal et un peu prolongé de facebook et puis de tous les réseaux qui qui lui sont attachés donc instagram on a eu messenger whatsapp enfin tout était en blackout et bon moi c'est vrai que j'ai dit que ça ne fonctionnait pas j'ai coupé et puis je suis partie lire enfin je suis partie vivre ma vie j'ai d'autres centres d'intérêt que les réseaux sociaux et c'était parfait mais une fois que tout était revenu je me suis quand même un peu amusée à voir les publications de tout un chacun et je me suis dit c'est pas possible il y a l'impression que le que la plupart des gens en fait se sont retrouvés mais en panique quoi c'est comme si on leur avait coupé l'oxygène tout d'un coup donc j'ai dit bon ben il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire alors ça c'est à titre je dirais personnel ce que la voilà ce que la coupure des réseaux sociaux en tout cas peut générer chez les uns chez les autres au niveau professionnel moi je me suis posé la question je me suis dit bon si on a des coupures ça veut dire que je ne peux pas particulièrement compter forcément sur ces réseaux là alors finalement ils ont une place très très importante je dirais dans ma vie professionnelle et je me dis si ce ne sont que des coupures je dis bon voilà ça va être quelques désagréments momentanés mais si c'est un arrêt total ça me pose la question de la dépendance mais c'est pas du tout la même dépendance que la personne le particulier je dirais lambda qui s'est trouvé coupé de sa drogue en manière quotidienne mais malgré tout du point de vue mon entreprise du point de vue ma vie professionnelle je me suis posé la question je dis non est ce que t'es pas un peu dépendante justement des réseaux sociaux de ces réseaux là et du coup c'est vrai que j'ai posé alors je l'ai posé sur facebook exclusivement mais alors pour l'instant j'y suis encore voilà sur instagram vous pouvez aller voir dans ma bio il y avait bien il ya un groupe privé étudiants et chercheurs il ya ma page dans ma vraie nature aussi donc vous pouvez aller voir pour nous rejoindre pour l'instant c'est là et je vais le laisser mais j'ai posé je crois que c'est vendredi soir ou samedi matin j'ai posé le fait que je me préparais à quitter les réseaux sociaux et les réactions autour de moi ont été intéressantes et ça a été encore plus intéressant les réactions à l'intérieur de moi c'est ça que je voulais partager avec toi ce soir parce que je dirais quel que soit le changement quel que soit le changement je dirais que l'on veut que l'on veut mettre en oeuvre dans notre vie quelles que soient des transitions de vie finalement qu'on met en place finalement le processus est toujours même on est en train de quitter une rive de quelque chose qui est connu et là en l'occurrence c'est j'ai l'habitude de fonctionner avec les réseaux sociaux donc il ya facebook instagram il ya whatsapp il ya messengers tout ça sont des choses que j'utilise en effet et puis il ya l'autre rive ou pour l'instant je sais pas ce qu'il ya et si je décide de quitter les réseaux sociaux je me retrouver encore dans cet océan qui peut être très calme et qui parfois peut être parfaitement déchaîné et secouer dans tous les sens à ce que je suis en train de décrire c'est en fait c'est ce qui se passe c'est ce que l'on vit dans n'importe quelle transition de vie que ce soit une transition de vie personnelle c'est une transition de vie professionnelle c'est toujours toujours l'idée de quitter une rive un terrain connu une terre connue pour partir sur un vaste océan avec du calme et des tempêtes pour aller vers une autre rive totalement inconnue et c'est vrai que du coup les réactions dans le poste et puis je dirais en privé de personnes que je connais qui disent mais comment tu vas faire quoi sur les réseaux sociaux comment tu vas faire c'est quand même très présente sur les réseaux sociaux c'est vrai je me suis posé la question justement est ce que ma mission c'est tout le coeur de mon accompagnement plus puisque je travaille avec l'ikigai est ce que ma mission c'est vraiment d'être sur les réseaux sociaux je te pose la question du coup à toi ce soir c'est je ne sais pas quelle utilisation tu fais des réseaux sociaux à titre personnel à titre professionnel est-ce que ta mission c'est d'être sur les réseaux sociaux est-ce que ta mission c'est d'animer les réseaux des autres clairement la réponse n'a pas été très agréable mais c'était non non c'est pas la mission du tout donc finalement j'ai repris mon ikigai et si on a eu l'occasion de travailler ensemble sur un atelier je t'ai envie d'apprendre ton ikigai et à regarder est-ce que dans ta mission alors il y a la mission d'âme il y a la mission de vie qui est au coeur qu'on appelle aussi ikigai raison d'être est-ce que clairement tu as identifié que ta place c'était d'animer les réseaux sociaux non donc très concrètement c'est vrai que je me suis dit bon j'ai noté dans mon titre je me prépare à utiliser les réseaux sociaux ok est-ce que ça veut dire que ça va être du coup quelque chose qui va se faire en mode on off tiens c'est marrant c'est une expression que j'utilise très très souvent quand je parle des transitions de vie je vous dis toujours mais rassurez-vous une transition de vie ça se fait pas en mode on off quoi des fois ça vous rassure pas vous aimeriez bien justement que ce soit en mode on off c'est j'utilise ça j'en peux plus j'en peux plus et je veux tout de suite aller vers ma nouvelle vie non la réalité c'est pas ça c'est que la transition elle est progressive et puis il y a un moment donné il y a une courte exponentielle c'est plus je vais dans la bonne direction plus je sens que je suis à ma place que je suis dans cet alignement justement et puis cette autre rive cette île paradisiaque se manifeste à nous mais j'ai perdu le fil du coup je suis partie sur mon île paradisiaque et oui c'est ça je disais voilà la transition la transition que je vais opérer c'est-à-dire de quitter les réseaux sociaux ne va pas se faire en mode on off parce qu'évidemment il y a toute une stratégie pour moi derrière ma présence elle est elle est en lien je dirais avec avec une activité d'accompagnement sur votre transition de vie c'est un moyen c'est une vitrine aussi pour moi de partager ce que je fais sur mon site internet c'est le moyen aussi de communiquer sur les événements que j'offre sur les événements les ateliers que je vends les formations que je vends et et je dis que si j'avais voilà il n'y a pas ça qu'est ce qui se passe alors je suis partie me recorcher sur les peurs et parce que c'est clairement ça qui arrive quand on quand on se dit bon allez je m'engage dans cette transition qu'est ce qu'on a comme différentes sortes de peur et je t'inviterais peut-être à les observer à à dire si voilà quand la peur vient te chercher tu dis tiens à quelle sorte de peur j'ai affaire suffisamment quand on connaît son ennemi c'est son ennemi c'est beaucoup plus facile finalement de ouais d'avancer avec lui finalement de le terrasser quoi alors je me suis posé la question est ce que c'est la peur du processus c'est le processus c'est la peur du processus c'est j'ai peur finalement quand je m'engage à quelque chose si je m'engage dans cette chose à quitter les réseaux sociaux ça me fasse mal quoi non c'est pas ça c'est la peur du processus c'est clairement c'est je sais pas une perte de poids pas quelque chose une transformation physique ouais ça peut être douloureux physiquement non c'est pas ça c'est pas la peur du processus est ce que c'est la peur d'échouer non parce que parce qu'il ya quelque chose qui fonctionne et encore tout est relatif parce que ça me demande beaucoup beaucoup de temps ces réseaux sociaux est ce que c'est la peur d'échouer si je quitte les réseaux sociaux non c'est pas ça est ce que c'est la peur du regard de l'autre je l'ai posé là comme ça non c'est pas la peur du regard de l'autre je me rends compte que plus on est dans son étudiant et plus on est dans cet alignement plus on se sent à sa place plus on arrive à s'émanciper aussi du regard des autres parce qu'on sent qu'il ya une justesse quoi à l'endroit où l'on est donc c'est pas ça est ce que c'est la peur de l'inconnu ce serait bien ça ce serait bien ça et très honnêtement quand j'ai posé le fait que j'allais que je me prépare à quitter les réseaux sociaux il ya vraiment quelque chose une peur en moi qui s'est activé très très fort qui nous disait comment tu vas faire quoi comment tu vas faire parce que tu seras plus visible voilà si tu sais pas ce qu'il ya de l'autre côté tu quittes mais tu sais pas comment ça va fonctionner c'est fini la visibilité si tu n'es pas visible il ya plus d'activité professionnelle s'il ya plus d'activité professionnelle il ya plus d'argent qui rentre s'il ya plus d'argent c'est la merde clairement c'est ça qui est monté et alors c'est vrai quand on se prépare à faire une transition et bien justement il ya tout un temps de réflexion et d'introspection qui était important ça tombe bien on rentre dans la phase introspective justement de l'année pour ceux que j'accompagnerai sur le prochain trimestre vous l'avez peut-être vu en tout cas sur instagram allez voir dans ma bio il ya une masterclass que je vais offrir sur facebook je vous ai mis le lien juste au dessus une masterclass qui va parler de nos transitions de vie alors personnelle ou professionnelle mais justement sur la saison de l'hiver on va entrer on est à l'automne on va se diriger vers la saison de l'hiver et la saison de l'hiver c'est vraiment une saison où on rentre on a envie d'hiverner quoi d'ailleurs j'ai appelé la masterclass c'est décidé j'hiberne et au réveil j'aurais trouvé ma voie mais l'hiver c'est vraiment ça c'est une saison introspective on a envie d'entrer dans nos cocons dans nos maisons et moi j'aime parler d'hibernation active c'est à dire qu'il se passe pas rien certes on va aussi se reposer parce qu'on a bien travaillé pendant le printemps et l'été et c'est important cette alternance de de d'action repos action repos action repos sinon on va vers le burn out c'est une maladie du siècle ça aussi parce que justement le repos n'est pas permis quand on se repose on est déféliant pas du tout au contraire au contraire mais donc on va rentrer dans l'hiver qui est une période donc du coup d'hibernation active de réflexion d'introspection et et du coup c'est vrai que j'ai commencé à préparer les choses justement dans l'énergie de l'automne à l'énergie de l'automne c'est je vais je vais ramasser les fruits en fait je vais je vais faire des réserves en fait des réserves pour l'hiver et là en clair j'ai passé mon week-end j'ai un petit break justement des réseaux pour voir et j'ai j'ai commencé en fait à aller chercher des informations que j'irais manger digérer pendant l'hiver pour étudier les différents sociaux les différents réseaux sociaux j'ai posé la question aussi du à bas si vous n'utilisez pas facebook si vous n'utilisez pas instagram pour ceux qui ont déjà quitté qu'est ce que vous utilisez puis finalement comment ça se passe pour vous quoi quel impact ça peut avoir aussi dans votre vie professionnelle personnelle je n'ai pas mal à imaginer c'est beaucoup plus de temps de disponible et ça nous permet justement de refaire des choses les couper nos écrans et ça je trouve ça très 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 bien donc j'ai commencé voilà à ramasser on va dire des à faire des réserves de choses à lire de choses pour pouvoir ben élaborer peut-être une nouvelle stratégie je vais pas quitter les réseaux sociaux je dirais je vais pas enlever tout ce que j'ai fait non pas du tout en revanche je vais certainement progressivement de plus en plus cesser de les alimenter parce qu'on n'est pas à l'abri en effet d'une disparition ou d'arrêt de plus en plus fréquent de facebook instagram whatsapp et messenger donc c'est vrai que je me pose la question de télégramme je me pose la question de vk et en même temps vk je me dis si c'est quitter facebook pour faire facebook et finalement mettre du temps sur un autre réseau social voilà c'est toutes ces questions fait que je me pose j'ai envie d'être mon énergie ailleurs et c'est vrai que quand je me suis posé la question de enfin je me suis posé je me suis reconnecté à ma mission ma mission qui est véritablement d'aider tout un chacun à se reconnecter au vivant et à ce qu'il y a de plus vivant aussi en soi je me dis quand je suis sur les réseaux sociaux c'est pas là que j'ai rempli ma mission et alors évidemment c'est quand j'amène des ateliers quand j'ai masterclass des formations quand je quand j'écris des articles en fait quand je suis en train de créer du contenu qui va pouvoir du contenu gratuit du contenu payant qui va pouvoir en fait vous aider justement à vous mettre sur cette voie qui est la vôtre et j'ai pas pris encore la décision du coup de sur quel réseau social j'irai il y en aura un parce que oui en effet c'est quelque chose qui qui ouvre vers l'extérieur alors j'ai quelques pistes intéressantes justement je vous les soumettrai justement pour poser votre réflexion aussi pour vous professionnellement parlant mais quand je me suis posé à ce week-end clairement je me suis dit bon si tu es dans ta mission et elle est plaisante puisqu'elle fait partie de ton litiga il y a vraiment du plaisir il y a de la joie quand je suis là donc c'est plus un travail c'est 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 une passion il y a de la joie il y a ça m'amène profondément c'est facile c'est à passer tout ça à la fois je suis posé la question de quelle serait ma journée idéale et dans ma journée idéale en fait je me rends compte qu'il n'y a plus besoin forcément de vacances ou de week-end alors ça veut pas dire qu'il n'y en a pas parce que je peux prendre aussi des parenthèses pour vivre d'autres choses avec les mères ma famille les amis mais quelle serait ma journée idéale et je t'invite à poser la question quelle sera la journée idéale si vraiment tu étais à ta place tu faisais ce que tu as profondément envie de faire même si tu n'as pas encore identifié son litiga il serait quoi la journée idéale c'est intéressant ce que tu vas mettre dedans parce que moi je l'ai écrit je ne cherche pas des choses très compliquées c'est moi j'adorais écrire par exemple pour moi ma journée idéale ce serait de commencer par je me ferais une boisson chaude et puis je prendrais mon ordinateur mes carnets aussi parce que je commence toujours à écrire mes articles à partir d'un carnet où j'écris la trame en fait c'est ça c'est la question le sujet voilà ça le sujet il y a une trame je mets des points et après j'écris au kilomètre qu'après il y a une mise en forme qu'après il y a des liens à mettre qu'il y a une photo etc etc mais ça se passe comme ça ça se passe d'abord sur le papier pour moi je me dis ma journée idéale j'aime tellement écrire tellement partager aussi tout ce que j'avais partagé que je commencerais par écrire en fait un article et puis je me dis après qu'est-ce que j'aime faire d'autre mais j'aime apprendre encore me former puis ça me permet d'alimenter aussi ce que je peux partager pour vous il y a des prises de conscience aussi qui émergent aussi quand je continue de me former donc forcément ça me permet d'évoluer vous partager toujours de nouvelles choses vous aider encore plus en plus à être dans cet alignement qui est important pour vous donc ce serait simple c'est des choses très très simples une fois que j'aurais fait ça je dirais que j'aurais fait l'essentiel je dirais de ma journée de travail il y avait un temps pour toutes les décréations de formation surtout en ce moment voilà il y avait les formations transition en saison là qui vont sortir mais après ça je me dis mais bon sang tout ce qui me reste comme temps c'est tout le temps que je passe pas sur les réseaux sociaux il me reste plein de temps quoi alors il y a ce côté justement qui peut être angoissant peut-être d'avoir cet espace quoi cet espace certains c'est pas de l'espace c'est du vide pour moi c'était de l'espace et tout d'un coup je me suis dit ah ben en dehors voilà de mon activité professionnelle ben voilà j'ai de l'espace pour pouvoir créer des choses pour faire ci ou faire cela etc j'ai noté en fait c'est marrant j'ai noté quatre genres d'activités que j'avais envie de mettre dans mon après midi qui sera pas forcément en lien avec mon activité professionnelle et puis au moment où je pose le point je regarde je prends mon stabilo et je suis très papier quand même et je souligne les quatre verbes ou les quatre actions en fait de ces choses que je pourrais mettre dans l'après midi dans cet espace disponible s'il n'y avait plus de réseaux sociaux et là je souris parce que je l'ai fait sans mon ikigai mais ces quatre choses en fait ça correspond à mes quatre verbes dans mon ikigai alors si tu sais pas de quoi je parle quand je parle de mes quatre verbes dans mon ikigai il y a un article justement qui va sortir bon là au stade où il en est il va sortir demain un article qui va sortir qui t'explique ce que c'est que ces verbes en fait à trouver dans ton ikigai et les verbes correspondent justement à la mission à la passion à la vocation à la profession métier action prédilection et je souligne ça dans ce que j'avais envie de faire dans ma journée idéale je me dis tiens c'est amusant parce que autant dans ma sphère professionnelle je suis vraiment au coeur quoi au centre c'est à dire que je suis à la croisée de ces quatre verbes autant sur mon après midi c'est je peux naviguer autant dans ma passion que dans ma vocation que dans mes actions de prédilection celles avec lesquelles je suis plutôt à l'aise et ma mission aussi et mon après midi ma journée idéale est constituée de ces quatre choses là donc si tu n'as pas trouvé ton ikigai j'aimerais bien te proposer t'inviter justement à décrire ta journée idéale tu peux y mettre voilà des choses pour ton ton activité professionnelle et tu n'es pas obligé de travailler sept heures par jour ton activité professionnelle elle peut se faire juste sur une demi-journée sur la matinée pourquoi pas et puis finalement cet après midi que tu aurais de disponible pour toi tu y mettrais quoi ? et bien observe voilà observe si tu devais observer les verbes en fait de ces activités de l'après midi je suis sûre il y a des choses que tu retrouverais l'entendu qui gaillent parce qu'il n'y a pas de hasard que j'ai pu retrouver en fait mes quatre verbes dans ces activités de l'après midi qui sont des activités pas spécifiques c'est un genre d'activité voilà et je commence en fait j'ai commencé aujourd'hui je poursuis demain je me dis mon dieu mais j'ai l'impression que mes journées sont longues j'ai le temps de faire plein de choses et en même temps je me sens à ma place et j'ai le sentiment de contribuer à ma vie professionnellement parlant personnellement parlant donc ouais finalement se couper des réseaux sociaux je me dis que c'est un beau cadeau et si et coucou Virginie ça fait plaisir si ça te parle ces suggestions et finalement est-ce qu'il faut avoir peur justement de quitter les réseaux sociaux ? je crois pas je crois que au contraire si on s'y prépare pas justement si on si on se laisse surprendre par ces coupures qui peuvent durer j'espère 5-6 heures quand même c'est impressionnant on peut se sentir coupé de notre oxygène c'est fou d'ailleurs ça me sent complètement fou mais pourquoi pas alors que finalement si on réfléchit à ce que ça pourrait être pour nous une journée idéale et je suis sûre que je suis quasi sûre que personne ne va écrire ma journée idéale c'est de la passer 12 heures sur les réseaux sociaux je suis sûre que tu aurais l'autre chose dedans et bien justement quand ces réseaux vont se couper autorise-toi à vivre cette journée idéale parce qu'il va y en avoir de l'espace et ne te sens pas couper de l'oxygène parce que pour le contraire c'est là que tu vas commencer à respirer à vivre pas à survivre et quelque part ces coupures, ces micros et ces coupures coupures et bien ce sont des cadeaux pour nous dire alors t'aimes ça ? ce qui se passe dans ta vie là à côté quand tu te réveilles c'est sympa donc oui je me prépare à l'équité en tout cas ceux qui ont coupé parce que finalement je trouve qu'ils sont chronophages aussi bien pour moi, aussi bien pour vous il y aura d'autres choses pour l'instant je regarde Telegram qui me semble intéressant parce que finalement c'est un seul endroit et ça me permettrait de vous partager dans un fil d'actualité la dernière vidéo, le dernier article une info comme ça je dirais de façon très très spontanée une photo, un truc pris dans l'instant parce que moi aussi j'ai des transitions de vie continuellement la preuve je suis en train de vivre une transition numérique mais voilà un partage au plus proche de vous je dirais très spontanée quoi très authentique moins marketé quoi parce que j'ai parce que j'ai parce que ça m'agace quoi tout ça honnêtement ça m'agace c'est un outil et souvent je me rends compte qu'il il m'oblige entre guillemets à rentrer dans des cadres qui me alors parce que j'ai le goût de l'esthétique aussi mais qui me fatiguent et qui me font passer à côté d'essentiel donc oui il y aura certainement Telegram voilà à voir je regardais aussi il y a Pinterest qui sera intéressant pourquoi pas parce que c'est aussi un moteur de recherche je crois que c'est intéressant et puis surtout parce que je touche globalement majoritairement quand même à 98% ma clientèle est féminine et que c'est réacteur Pinterest ben ce sont j'avais vu 80-85% quand même des femmes donc pourquoi pas voilà puis c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect visuel donc l'esthétisme pourrait être conservé je suis dans ma phase de voilà je collecte des informations et je délivre mon hibernation active autour de ce sujet de toute façon il n'y a pas de hasard je regardais les planètes en présence dans le ciel dans notre ciel astral et oui ma Virginie la vie peut être très belle sont les raisons j'en suis persuadée comment vous avez le mouvant il faut que ça reste les outils en fait et on les utilise ponctuellement moi je ne suis pas toujours avec un marteau à la main et un tournevis je fais plein d'autres choses dans ma vie mais oui je regardais en fait la présence des planètes l'organisation des planètes dans notre ciel actuellement et c'est fou parce que ce qu'on est en train de vivre là autour des réseaux sociaux ce que je suis en train de vivre cette transition que j'amorce je sais que ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain c'est quelque chose qui va se faire dans la durée pour finalement aller vers une communication plus simple voilà plus simple plus authentique et ça va se faire petit à petit à coup de décès erreurs d'ajustement ça je garde ça je remets ça j'enlève et ça va se faire sur un an ou deux ans c'est marrant on vient de rentrer dans un cycle justement on a une conjonction alors conjonction c'est un alignement entre deux planètes soleil mars et mars en balance dans le signe de la balance bon ben le signe de la balance on sent bien qu'il y a une idée d'équilibre il y a une relationnelle aussi d'harmonie et alors c'est vrai que mars le guerrier dans la balance pacifique c'est 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 étonnant quoi il n'est pas forcément à sa place et en même temps pour moi il y a l'idée de justesse qui est en train de se mettre en place c'est je donne tellement de temps et je dirais sur les réseaux sociaux est-ce que c'est juste finalement est-ce que c'est juste pour moi est-ce que c'est juste pour vous parce que finalement je sais que les réseaux filtrent vous ne voyez pas tout dans votre compte d'actualité est-ce que c'est juste pour chacun d'entre nous quoi est-ce que le retour sur investissement tant que j'ai sur les réseaux sociaux il est juste pour moi honnêtement non donc ouais c'est un beau cycle qui est en train de s'ouvrir se mettre en place et ça me plaît bien donc je vous tiendrai au courant évidemment si vous voulez être informé je vous invite tout de suite à me suivre plutôt sur les supports dont j'ai la maîtrise dont je suis propriétaire à savoir mon site internet vivre-ma-brain-nature .com vous pouvez également vous inscrire sur une de mes listes de contacts de toute façon vous allez voir sur le site il y a plein de petits cadeaux que je vous offre des supports sur lesquels vous pouvez travailler pour pouvoir trouver votre place travailler sur cet alignement qui est votre trouver votre ikigai votre raison d'être trouver votre voix et si un jour le coeur vous en dit qu'on travaille un peu plus ensemble sur un atelier ikigai pourquoi pas sur une formation transition en saison et pourquoi pas aussi si c'est juste pour vous mais le mieux c'est vraiment qu'on reste en contact via mon site internet et via ma liste de courriel parce que si moi je décide de faire une transition douce progressive il est probable qu'un jour ces réseaux disparaissent sans préavis et que l'idée ce ne serait pas qu'on perde contact ce serait ce serait dommage ah merci Virginie pour ton retour le site est magnifique il y a encore des petites choses à améliorer c'est une amélioration constante mais c'est ça qui me plaît et je vous invite toujours à aller dans cette amélioration constante j'en suis très très contente il est enfin à mon image depuis quelques mois maintenant et voilà après c'est déjà des choses techniques pour vous vous ne voyez même pas ça fonctionne c'est vraiment parce que j'ai ce souci des détails c'est peut-être très vierge en moi j'ai plein de planètes moi justement je suis voilà je suis vierge et en même temps j'ai plein 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 de planètes justement dans le signe de la vierge donc ce souci du détail de la précision du perfectionnement ça fait partie de moi c'est ma vraie nature donc mais oui je le trouve très très beau aussi j'en suis très très fière et je suis très heureuse de vous y accueillir bon je voulais faire court c'est encore une petite papote d'une demi-heure je vous invite vraiment à regarder voilà vos peurs je rappelle la peur de l'inconnu la peur du regard des autres la peur du processus la peur d'échouer c'est quelle peur qui se manifeste à vous finalement quand vous décidez d'opérer un changement dans votre vie et puis cet exercice sympa qui serait en effet de décrire votre journée idéale des choses très très simples et de regarder de regarder je peux vous assurer en tout cas je m'en suis rendu compte j'en ai pris conscience dans ce que vous allez mettre dedans ce sont des éléments importants très importants de votre ikigai d'ailleurs atelier ikigai le prochain ce sera début novembre le 567 les inscriptions sont déjà ouvertes toutes les informations sont sur mon site internet évidemment et sur instagram dans ma bio aussi vous avez l'onglet atelier ikigai 100% en ligne vous avez les informations disponibles dès maintenant je vous embrasse je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis peut-être à demain une petite papote comme ça sans chichi sans chichi je vous embrasse